The top 10 strongest fighters on Egghead Island, Ronkhead Je vais pas vous mentir, si je regarde la vidéo c'est uniquement pour voir la place de Kizaru Non, non, mais Saturne c'est pas drôle sinon, mais non frérot, on veut du Saturne, on veut voir les Seraphins, voir le Minimid C'est pas grave, on va quand même manger avec Kizaru les mecs Incroyable Stussy hein Stussy comment elle a chié sur Rob Luchi C'est un truc de ouf Ah effectivement il y a l'outil, il y a l'outil effectivement donc apparemment on aura pas de Saturne mais on a l'outil et on a Kizaru Ah on va bien manger, on va très très bien manger ce soir Et on va les subduire tout ensemble The thing is though, elle a admitté qu'elle ne pouvait pas se battre les deux straight up Parce qu'ils étaient trop fort pour elle Mais je pense que avec le skillset que elle nous a montré Et le fait qu'elle est encore un agent de CP0 Specifically un des agents de Mast qui ont été dit pour être à un autre niveau Je pense que ça fait qu'elle a gagné le 10 spot Et à numéro 9, je suis Sentamaru Sentamaru devant ceci Sentamaru bonne défense On a pu le voir contre Kizaru En termes de combat, hop Petit coup sous le menton L'horrible Kizaru s'en est mangé une Maintenant, Sentamaru est plus imposant Mais ceci, ce qu'elle a fait, c'est pas des blagues Ceci C'est l'une des premières personnes à nous présenter à l'armer de l'armer Quand Luffy a appris de Ryo, il a eu un flashback J'aurais du mal à mettre Sentamaru au dessus Après je comprends, vu que tu as eu un petit combat avec Kizaru Ça les a choqués un petit peu Moi qui vois Kizaru pour ce qu'il est réellement C'est à dire pour une merde Ça ne me choque pas que Sentamaru le combatte C'est ce qu'on disait D'ailleurs, vous remarquerez que Sentamaru est l'élève de Kizaru On voit à quel point, vous savez ce qu'on dit Quand on regarde l'élève, on peut voir le maître Quand on voit Sentamaru, on voit Kizaru Personnage en termes de combat qui n'est pas ouf Qui a juste une bonne défense Qui, voilà, c'est sans plus quoi Rien de bien folichon Using his sumo techniques Then eventually, Vegapunk wanted to hire him as a bodyguard But of course, he wasn't strong enough to fill that role That's when Kizaru started teaching him How to efficiently and effectively use armehaki In order to protect Vegapunk So over the years, he got better and better at this To the point that he now boasts that he has the best guard in the world Of course, we know this isn't true But I still think it's good enough to be this high on this list And now, at number 8 Le pire, c'est que Kizaru, de mémoire, il a dit à Sentamaru Je t'ai enseigné tout ce que je pouvais C'est ça qui me fut Donc les enseignements de Kizaru s'arrêtent à la défense, en fait Donc il est vraiment, vraiment, vraiment nul Il lui a dit, Sentamaru, je t'ai enseigné tout ce que je pouvais Et son max, c'est Sentamaru Donc il faut bien comprendre à quel point cet homme, il est extrêmement nul Et je ne dis même pas ça pour me moquer, il est vraiment, vraiment nul Au dernier live, il y a eu un problème technique à la fin On était en train de regarder un top 10 Donc je vous propose de reprendre là où on s'est arrêté Petit problème technique, mais on reprend tranquillement Non, on avait eu ceci Après, on avait eu Sentamaru Et on reprend maintenant, on a Kaku On va les réactiver Ok, 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 donc On a démarré, enfin, Luchi Enfin, Kaku, pardon Et directement, ok, donc apparemment, il n'en a strictement rien à foutre de Kaku Donc il n'en parle pas Très bien De toute façon, on est là pour les vrais problèmes Et là, on a Jinbe En sixième position Et je rappelle que jusqu'à preuve du contraire Rien n'affirme que Jinbe passe Jack Mais bon, je pense que vous le savez très bien Vous voyez, c'est bien, t'as du karaté Mais on va te mettre un mec qui se prend une armée de ses longues devant toi Tu vas parler une autre langue Il va t'envoyer des coups sur le crâne Tu vas avoir des flashs de Fisher Tiger de l'époque Il va penser à l'époque, Jinbe Vous voyez, les coups qu'il mettait quand il fumait Parce que vous voyez, malheureusement, Jack, il est un petit peu sous-estimé aussi à cause de Sur, comment ça s'appelle Sur Zoo, à un moment, il met un coup de trompe Et à l'autre, il arrête Il faut bien comprendre que ça, c'est pas le même coup qu'il met contre les Minx Preuve concrète Le vrai coup qu'il a mis énervé contre les Minx Vous voyez, le vrai coup, il en a giflé trois ou quatre d'un coup Des Minx, hein C'est pas des Minx, pardon, des Su-Long Excusez-moi, oui, oui, ce sont des Minx, mais en mode Su-Long C'est pas les mêmes Comme Barbe Blanche sur Marine Ford Quand il met un coup et que Hakenu l'arrête avec sa jambe C'était destiné à des vieux, à des vieux Marines Les vrais coups, quand il les a mis à Hakenu, il s'est ché dessus Là, je pourrais parler de la technique de Mio Qui était destinée à Barbe Blanche, que j'ose arrêter Mais allez, on va pas en parler aujourd'hui On va parler de Jinbei Dommage que Jack n'aime pas combattre Jinbei Bah, dommage pour qui, ça dépend Parce que si tu veux la mort de Jinbei, oui, il aurait fallu le combat Si tu détestes Jinbei, si tu veux que Jinbei perde la vie Effectivement, oui, tu mets Jinbei devant Jack, oui Non, mais en vrai, voilà Il y avait Wuzu parce que Bon, un, il y avait le truc avec Nika Mais bon, c'est en vrai, même Jack, il aurait pu en parler N'importe quoi, il aurait pu en parler T'adaptes juste en fonction du personnage La vraie raison, c'est que comment tu justifies le fait que Jinbei bat Jack À ce moment-là Ça, c'est un truc de fou furieux La prime de Jinbei Elle est supérieure à la prime de Sanji Vous rendez compte un petit peu La prime de Jinbei qui a battu, excusez-moi Wuzu, il a battu Wuzu Elle est supérieure à la prime du mec qui a battu Queen Queen la pandémie Dans la hiérarchie, t'as King et juste après t'as Queen Il a une prime inférieure Qu'est-ce que je veux dire ? Eh oui, ça veut plus dire Les Shishibukai Odeï a voulu les réhabiliter de la meilleure des manières Voilà, chaque Shishibukai a son petit truc Un, c'est pour la grosse guilde Un, c'est parce que c'est pour son fruit Un, c'est parce que Bah, Jinbei Pourquoi est-ce qu'il est au-dessus de Sanji Bah, parce que c'est Parce que Bah, parce que Je sais pas Parce que Voilà, mais Parce que Voilà, c'est tout Peut-être que Jinbei a battu Peut-être que les mecs Peut-être que les mecs Qui font les primes Pense qu'il a battu Jack J'en sais rien Mais Il est super à ça de Sanji Pourtant, à la base Dans les équipages Janko C'était vraiment carré T'avais Cracker Cracker, Smoothie Katakuri Vous voyez T'avais une montée T'avais une hiérarchie C'était carré Ah là, c'est devenu Les mecs qui font des primes Là, ils sont complètement bourrés Là, ils sont complètement perdus Les mecs Carrément, Jinbei Il a battu Uzu Il a une prime au-dessus de Sanji C'est Exactement Jinbei a la prime d'un King Alors que King Le torrent en quatre King Le torrent en quatre Il lui chie dessus Il n'y a pas un monde Où Jinbei Fait Fait des trucs de fou À King Il n'y a pas un monde Ça n'existe pas J'ai un numéro 5 Sanji Jinbei a... Ouais, en vrai Jinbei C'est parce que c'est un ex-Shishibukai C'est tout Le côté dangerosité Le côté connaissance Tout ça Ce sont des facteurs Qui sont bien Plus mis en avant Actuellement On voit avec Robin Robin, à la base Elle avait une prime Plus ou moins élevée Alors qu'en vrai Vu les connaissances Elle aurait dû avoir Une prime bien plus énorme Et maintenant Elle a une énorme prime Robin Donc bon Les mecs de la marine Se sont réveillés Ils se disent que Bon, maintenant Il y a plus de trucs Qui entrent en compte Donc Sanji numéro 5 Et là C'est déjà horrible Parce qu'il n'y a pas Rob Luchi Et ça Ça fait mal C'est agaçant Pour nous montrer Qu'il est le troisième Troisième Ouais Le fin Franchement Rob Luchi Au-dessus de Sanji Il s'agirait d'aller Franchement On est au-delà Du manque de respect Rin On est au-delà Là ça démontre Une méconnaissance totale Du sujet Là c'est pas normal C'est pas normal Luffy lui a mis Un coup à Rob Luchi Sans à qui Il l'a couché Il l'a couché Tu couches pas Sanji Avec le coup Qui a couché Rob Luchi Je suis désolé Ça n'existe pas C'est pas normal Tu peux pas chier Sur un personnage comme ça Vous voyez Je suis déjà énervé Voilà Vous voyez Tout à l'heure On parlait de Nika C'était à la bonne humeur On parlait de Batman Et tout Maintenant c'est quoi Je suis déjà énervé Je suis agacé Voilà Putain Qu'est-ce que c'est que ça ? Sanji Ah ok Sanji avant le squelette Avant l'exosquelette Jimbe Mais après Sanji C'est un peu comme il parle de Jinbe En mode de Jinbe C'est En mode Jinbe C'est vraiment Vous voyez Ils le vend bien le Jinbe Vous voyez En mode de Jinbe c'est vraiment quelqu'un Jinbe c'est un vrai combattant C'est Un mec Il est tout en haut Chaque coup de pied de Sanji Brise les os de Jinbe Oui Ça je pense que Je pense que tout le monde est au courant Voilà C'est mauvais C'est pas bon C'est pas bon Robe Luchi Franchement Regardez C'est typique Du truc que j'aime pas T'as Robe Luchi Entre Sanji Et Zoro Déjà que La différence de niveau Entre Sanji et Zoro Elle est pas énorme Mais en plus T'arrives à caler Robe Luchi En plein milieu Alors que c'est fait Les giflés sont acquis Par Luffy C'est pas sérieux Je le mets là Grâce à son combat Contre Luffy Ouais d'accord Moi la raison pour laquelle Je ne le mettrais pas là C'est justement En fait c'est pour la même raison C'est la même raison C'est la même raison D'accord donc là Ça c'est censé prouver Qu'il est Mais du coup Il aurait quel niveau là Il aurait un niveau Parce qu'avec C'est toujours compliqué Parce qu'ils te mettent Zoro Parfois intermédiaire Donc lui il est quoi Il est intermédiaire Il est premier commandant Là il est quoi Il arrive à Il arrive à le combat D'égal à égal Luffy Qu'est-ce qu'il fait là On peut prendre des trucs comme ça Et dire qu'ils ont le même niveau Je pourrais très bien te prendre 1000 exemples Que j'ai donné par rapport à Zoro Avant que Zoro Ne one shot Littéralement la personne On a l'exemple de Monet On a l'exemple de Yuzu On a plein d'exemples Par rapport à Zoro J'ai aussi des exemples Qui ne vont pas vous faire plaisir Et pour ces exemples là On va me dire Ouais mais non Ça marche pas Donc bon S'il vous plaît On prend tout le combat en compte Le fille l'a mis une patate Sans à qui il a couché Point Ça démontre bien le niveau du bonhomme Jamais le fille couche Sanji Comme ça Ça n'existe pas Franchement Sanji pour le mettre KO Déjà faut y aller En plus le mec Même si tu lui brises les os Il se régénère Une forme maximise sa speed Comme la qu'il a utilisé Against Kira 5 Et l'autre maximise sa physique Donc il peut vraiment Pâquer un peu Dans son punch Et je pense Il est impliqué Que il est utilisé Que c'est contre Zoro Je ne suis pas exactement Je pense qu'on va Arrêtez pour la prochaine C'est pour la prochaine Partie de la lutte Pour voir Que forme il est utilisé Mais c'est ce qu'il est Et c'est ce qu'il a 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 Ok ouais bon Ok bon bah du coup Rob Luchi entre Sanji et Zoro Je n'aime pas du tout Je n'apprécie guerre Mais bon que voulez-vous C'est dommage Ah ouais Donc Tu dis